alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mardi 5 décembre 2023 8h56 heures du québec est-ce qu'on devrait s'inquiéter de la situation actuelle ceci la question qu'on se pose du monde ordinaire on sait on a affaire à des gangsters c'est des gangsters qui contrôlent la planète des gangsters qui contrôlent l'argent l'impression de l'argent des ressources naturelles les parlements on est entouré de gangsters et ces gens-là sont en train de réorganiser le monde dans le fond tu comprends c'est comme si tu avais une tablée c'est ça qui transforme une tablée de gangsters qui sont là à jouer au poker et là tu as des gagnants tu as des perdants là-dedans naturellement on est en train de se partager le monde on est en train de réorganiser aussi quel genre de monnaie on va utiliser on le voit le dollar américain est en train de perdre énormément de valeur d'ailleurs c'est pour ça que tu vois tu vois l'intensification de la tension l'intensification des conflits partout dans les régions névralgiques comme le moyen-orient où tout le pétrole ou des grosses réserves de pétrole se trouve entre autres faut pas que tu oublies que les gangsters s'en vont jamais à la guerre pour défendre le monde ordinaire pour défendre la démocratie ou défendre la civilisation c'est des concepts que tu trouves dans tes livres d'histoire parce qu'on veut faire avaler ça que ces gens là qui sont en charge de toi puis du monde ont ton bien à coeur et ils s'en vont à la guerre pour protéger toutes ces grandes valeurs là on le vu avec la guerre du golfe la première la deuxième un million de morts innocents irakiens sur la fabrication d'un mensonge total de la part d'un des gros groupes de gangsters des américains d'ailleurs quand ils sont allés combattre en allemagne c'était pas pour défendre quelques populations ou le peuple juif d'un holocauste sont allés en allemagne ils sont allés combattre quand le gangster en chef de l'allemagne adolf hettler a décidé de commencer à envahir la pologne et les autres pays on va essayer de dominer contrôler le plus de territoire possible et c'est là que les américains sont arrivés et on dit écoute ben bonhomme contrôler le monde ça c'est notre responsabilité c'est pas la tienne donc tu sais c'est exactement ça qui se passe c'est un peu caricatural ce que je te dis mais c'est ça qui se passe et c'est ça que tu dois être capable de réaliser qui est en train de se passer donc il y a des choses qui sont inquiétantes tu as des populations qui souffrent pendant ce temps-là de ces guerres de gang de rue comme on pourrait les décrire et là tu le vois avec l'augmentation de la valeur du prix de l'or qui est rendu à 2100 2000 on s'en va vers le 2200 dollars l'once tu vois que la chine récemment puis même en ce moment a acheté d'abord tu peux pas en chine faire sortir l'or du pays et la chine est un des pays des territoires où il y a le plus de réserve d'or et elle a acheté des tonnes et des tonnes d'or de la Russie on le sait l'or est une valeur sûre depuis toujours et la chine est en train de vendre les bons du trésor américain à un rythme incroyable parce que les américains naturellement avant avant que nixon décide de décoller le dollar américain de l'or parce qu'il était adossé à l'or et c'était ça qui soutenait la valeur du dollar l'entité du dollar parce qu'on a voulu imprimer de l'argent à gogo les américains ont commencé quelque chose de démoniaque ils ont commencé avec ce mot avec ce geste-là de nixon qui était le président mais qui répondait aux exigences c'était juste des marionnettes il répondait aux exigences de ce monde-là de vouloir imprimer de l'argent à l'infini parce que chose que tu pouvais pas faire quand le dollar était adossé à l'or et là on s'est mis à dépenser puis t'as vu la progression des dépenses puis la progression de la grosseur de l'état aux États-Unis puis ailleurs qui a pris des proportions monstrueuses jusqu'au jour où maintenant les américains s'endettaient s'endettaient avec des programmes de d'abord le complexe militaro-industriel a ramassé tellement d'argent dans les dernières décennies que tu pourrais nourrir l'ensemble de la planète mettre un million de dollars dans chaque compte en banque de chaque être humain puis tu pourrais t'en aller si les autres planètes sont colonisées pour les nourrir puis leur donner un million de dollars chacun aussi on a assisté à la plus grande fraude au plus grand vol de tout ce que tu peux imaginer comme scénario de grand vol ça sans compter toutes les agences ce gouvernement-là qui est partout là qui est devenu d'une grosseur en France le gouvernement est tellement gigantesque au Québec c'est comme un éléphant sur un éléphant sur un éléphant dans la pièce et ça coûte une fortune ton salaire est grugé à 50% et plus le même dollar que tu as va être taxé à l'infini ils vont faire des millions de dollars avec un dollar les agences spatiales tous les pays en ont ça a encore là avalé tellement d'argent qui est disparu dans le n'importe quoi dans le trou noir du néant de la corruption là tu pourrais même reprendre le même 8 milliards d'individus puis leur redonner un autre million de dollars chacun puis t'en resterais tellement que faudrait que tu trouves des populations extraterrestres pour te débarrasser de l'argent que toi parce que t'en as tellement 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 et les américains ont financé leur endettement en vendant des bons du trésor des bons du trésor donc t'as des pays qui ont embarqué tous les autres gangsters parce qu'ils étaient tout affiliés ont embarqué là-dedans pendant des années la Chine a acheté des bons du trésor américain parce que pourquoi tu penses que les deux avec Bill Clinton et Richard Nixon avaient commencé ça ils venaient de sortir les États-Unis de de ce système qui était là de l'or qui qui était adossé au dollar il est sorti de ça puis il a dit à celui qui est décédé cette semaine là j'ai oublié le nom le secrétaire d'État Kissinger il a dit vite va voir la Chine puis crée des liens puis commence à ouvrir des portes avec ce pays-là parce que là il faut qu'on leur vende puis qu'on va les amener dans notre monde puis on va leur promettre qu'ils vont faire tellement d'argent puis on va tout leur envoyer nos jobs mais il faut qu'ils nous achètent les bons du trésor il faut qu'on achète les bons du trésor les Russes ont acheté des bons du trésor plein parce qu'on a sorti aussi on a démantelé l'Union soviétique l'Union soviétique a été démantelée par la gang de gangsters de l'Occident même si c'était une atrocité c'était leur système à eux puis c'est des poignées de gens qu'on a organisés pour donner l'impression qu'il y avait des manifestations partout puis qu'on voulait sortir ce système-là genre de communisme peu importe comment il s'appelle ou comment on pourrait le décrire je ne sais pas et la dette américaine comme la dette canadienne comme toutes les autres dettes parce que quand on a sorti le dollar de l'adossement à l'or plein d'autres pays ont suivi avec leur banque centrale d'ailleurs les banques centrales c'est des entités privées en passant et là on a imprimé à gogo à gogo à gogo mais là les chinois sont en train de vendre tellement de bons du trésor américain parce qu'il faut qu'ils s'en débarrassent avant que ça n'aille plus c'est comme c'est un bout de papier au moins quand t'as des lingots d'or comme les chinois en ont maintenant puis comme ils continuent en acheter en acheter en acheter je vais juste essayer de trouver le lien pour savoir combien en ont acheté de la Russie dans les derniers au bout je sais pas donc juste l'année dernière l'année dernière la Chine a acheté un total de 6,6 tonnes d'or russe pour une valeur record de près de 400 millions de dollars y compris des expéditions sous forme non transformée et ainsi de suite les importations chinoises d'or en provenance de Russie ont augmenté de 67% en 2022 et tu peux il y a tellement de liens là-dessus de US Gold Bureau 11 janvier 2023 pourquoi la Chine achète autant d'or la Russie la Chine le Brésil l'Egypte l'Inde la Turquie le Qatar pour renverser le dollar et assurer leur souveraineté nous dit US Gold Bureau Rooters 25 mai 2023 expédition d'or russe vers les Émirats Arabes Unis la Chine et la Turquie la frénésie d'achat 8 septembre 2023 d'or massif de la Chine se poursuit 8 septembre 2023 la Chine est le plus grand acheteur d'or depuis le début de l'année ayant augmenté ses réserves officielles et les ont augmenté de 188 tonnes la Chine 22 novembre 2022 la Chine pense stocker de l'or pour réduire sa dépendance au billet vert la Chine a probablement acheté une quantité substantielle d'or à la Russie a déclaré l'analyste du marché Itso Toshima la Chine est en tête des achats d'or record des banques centrales au cours des 9 premiers mois de 2023 l'or récupéré par les banques centrales s'est fait au rythme le plus rapide depuis 55 ans les achats d'or par les banques centrales sont le signe que la domination du dollar américain s'érode et ça continue Barron's 13 septembre 2019 on remonte un petit peu dans le temps maintenant la Chine et la Russie achètent dollars pour se protéger dans les guerres des devises et 24 janvier 2023 Kitco un site spécialisé sur l'or la Chine intensifie ses importations d'or et ça continue et ça continue Financial Post les banques centrales achètent dollars au rythme le plus rapide bon je te les ai donné pourquoi on achète dollars ben c'est justement parce qu'on veut plus dépendre de cette monnaie universelle qu'on utilise depuis qu'on a eu cette crise des années 70 et où on a embarqué aussi le dollar avec le pétrole et on a vu que le dollar est utilisé comme un outil de sanction au fil des dernières années contre les pays que les américains jugent mauvais garçons et ça donne ce que ça donne maintenant et la Chine est en train de domper comme on dit tous ces bons du trésor parce que la Chine naturellement quand elle était amenée dans l'organisation du commerce mondial par Bill Clinton et les américains Bill Clinton qui représentait les gangsters américains c'était dans le but de leur donner sur un plateau d'argent en échange de l'achat pour financer la dette américaine parce que les Chinois financent la dette américaine on vous donne on vous envoie des entreprises on vous donne la liberté de faire ce que vous voulez inquiétez-vous pas avec Taïwan c'est la politique de la Chine unique parce que c'est ça que Nixon avait promis aux Chinois pour les embarquer dans ce scam d'acheter des bons du trésor d'acheter des bons du trésor pour financer toutes les folies des gangsters américains ben c'est là où on en est aujourd'hui là il est en train de se passer quelque chose faut pas que tu oublies que les gangsters sont tous affiliés dans le monde entier si tu prends le modèle de la mafia russe mafia irlandaise mafia italienne mafia chinoise japonaise t'as des mafias ukrainiennes t'as des mafias dans tous les pays mais ils ont un seul et unique point commun c'est qu'ils sont tous affiliés et tout ce monde-là joue dans sa sphère spécifique puis des fois il y a des conflits entre eux on se donne des tapes sur les doigts des claques sur la gueule puis il y a des règlements de comptes mais ils sont toujours là puis ils seront toujours là puis ils continuent toujours à faire affaire ensemble quand tu regardes les nations unies c'est exactement ça qui se passe mais c'est à un autre niveau mais c'est tout le même monde qui s'en va d'une échelle à une autre d'une échelle à une autre t'arrives à la tête de cette pyramide de criminalité puis de gangster puis ça remonte à il y a longtemps mais juste je m'arrête là pour te faire comprendre que c'est ça qui est en train de se passer puis quand tu vois des histoires comme celle-là parce que là il y a tellement de conflits en ce moment mais c'est tous des conflits par procuration t'en auras pas une guerre mondiale comme on essaie de décrire dans les nouvelles ou on essaie d'attendre qu'il y a une espèce d'événement puis qu'il y en a pas de guerre mondiale tu peux même dire que la deuxième guerre c'était pas de guerre mondiale tu sais c'était juste encore là les gangs de ces gangs de criminels qui comme je te l'ai dit ils ont dit wow si Adolf Hitler s'en était tenu à l'Allemagne rien de ça serait passé ok parce que ces gens-là faut pas que tu oublies que les criminels ont aucune émotion moi j'en ai connu des vrais criminels là aucune émotion le bien de la nation ça les concerne vraiment pas eux autres c'est le bien de leur organisation qui compte avant tout puis le sort des juifs le sort de tout le monde qui était en Allemagne sous Adolf Hitler ils s'en foutaient comme de l'an 40 d'ailleurs avant qu'Hitler commence à envahir les autres pays voisins IBM Coca-Cola tout le monde était là avec Hitler à faire des affaires puis je veux dire il était au pouvoir pendant longtemps là ok puis ces crimes puis ces ce régime de terreur comme on nous le décrit il était là puis ça se passait là mais on s'en foutait parce que le monde là il en a rien à foutre comme il y en a rien à foutre des palestiniens en ce moment puis du sort des palestiniens ou du sort des juifs ou du sort des otages juifs il y en a rien à bander de ça eux autres ils savent qu'en dessous de la bande de Gaza dans cette région-là il y a des millions et des milliards de litres de gaz puis de pétrole c'est juste là-dessus qu'ils ont les yeux eux autres ils ont découvert ça dans quoi les années 2000 à peu près puis tiens je vais trouver le lien de mon instant bon si tu regardes les ressources pétrolières et gazières oubliées de la Palestine depuis le blocus Al Jazeera depuis le blocus de 2007 le gouvernement israélien a établi un de facto un contrôle de facto sur les réserves de gaz naturels offshore de Gaza des réserves qui sont en mer après ça d'autres liens le potentiel non exploité des réserves palestiniennes de pétrole et de gaz les ressources pétrolières et gazières du territoire palestinien occupé pourrait générer des centaines de milliards de dollars Comprends-tu ? LinkedIn 4 novembre 2023 depuis le début de la guerre Israël a déjà accordé une douzaine de licences d'exploitation pétrolières et gazières en Palestine à 6 grandes sociétés pétrolières des réserves massives de pétrole ok et de gaz découvertes sous Gaza et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça grâce à ces champs de gaz offshore Tamar et Léviétan Israël répond à ses besoins énergétiques nationaux et exporte du gaz vers la Jordanie et l'Égypte Israël le Hamas et 30 millions de barils de pétrole ça c'est l'histoire actuelle peut-être tu comprends ? Découverte de gaz en Méditerranée orientale cet article examine les découvertes de gaz en Méditerranée orientale depuis la fin des années 90 et comment elles ont alimenté naturellement des conflits et ça continue et ça continue la réserve la réserve la plus grande au monde a été réduite à seulement 351 millions de barils contre 726 en 2009 la décision du président Biden de drainer les stocks pétroliers d'urgence américains depuis 40 ans risqué d'alimenter une nouvelle poussée d'inflation élevée en Amérique si le conflit en Israël et le Hamas s'intensifie et ça continue ça continue donc tu as je peux te dire une chose ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie c'est des gens qui sont qui n'ont aucune tu pourrais même les dire les qualifier de gens qui n'ont aucune âme et c'est ce monde-là qui nous gouverne pendant ce temps-là je vais te revenir avec des événements mais là je voulais te parler juste de ça parce que je pense que c'est important pourquoi tu vois tout ce qui se passe et que tu as l'impression que tu en as une troisième guerre mondiale dans le sens où c'est toutes des guerres par procuration c'est des guerres dans des secteurs comme dans un pays ou un quartier une province des gangs de rue ont des guerres dans certains secteurs pour le contrôle d'un certain territoire c'est ça qui est en train de se passer mais aussi plus grand que ça parce que le dollar monnaie universelle d'échange on est en train de et c'est ce qui tenait les américains au niveau de la domination et là tu vois toute cette cette clique-là cette gang de gangsters-là qui est en train de voir son pouvoir de ses bons du trésor ce qu'on est en train de vendre au monde on demande au gouvernement de financer les gangsters américains avec un bon je vous reviens avec d'autres d'autres nouvelles qui sont dans la même veine puis qui vont te montrer comment ces gangsters-là fonctionnent par procuration juste te dire il y a des centaines et des centaines de navires russes de navires chinois de navires américains de navires turcs naturellement parce qu'ils sont pas loin dans toute cette région-là puis on n'envoie pas ces centaines et ces centaines de navires de guerre pour défendre les palestiniens ou les juifs tu comprends c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire il y a des fois des gros clashs comme on dit hein mais il y a toujours la population qui en subit des conséquences donc pense à ça l'art pourquoi l'art est à 2100 ben c'est parce que là ça s'en vient le gros clash c'est le clash du pouvoir qui va dominer parce que t'as toujours les petites organisations qui sont en dessous t'sais t'es comme t'as deux clans toujours t'sais comme t'as les rock machines les Hells Angels t'as des clans ennemis mais qui qui cohabitent parce que tu veux pas détruire ta source de revenus et de pouvoir ta source de revenus et de pouvoir c'est quoi ? c'est la population qui va consommer ta drogue qui va consommer ta prostitution qui va consommer tous les autres produits que ces organisations criminelles là vendent au monde à la population mondiale c'est comme ça qu'ils existent ces gens là ils vendent pas de l'eau bénite donc ils peuvent pas détruire leur source de revenus mais là c'est juste qu'on pendant qu'on se combat pour savoir qui va dominer la majeure partie d'un territoire pis t'as deux trois gros joueurs pis après ça t'as plein de petits groupes qui viennent se joindre à ces gros joueurs en pensant qu'ils sont du bon côté ben il y a du monde qui souffre pis qu'ils vont continuer à souffrir pis là je t'ai même pas parlé de toutes les autres planètes qui sont alignées avec le climat avec les cycles climatiques qui vont cataclysmer qui vont venir se joindre à ça à tous ces événements là on est dans un point culminant tournant qui peut très très mal finir aussi parce que si dame nature qui est pas mal plus forte que toutes ces gens là décide qu'on est dans le cycle d'une fin quelconque d'un cycle quelconque ben même toutes ces gens là seront devenus sans importance je te laisse ça dans la boîte de description et puis on 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 on